It's raining the wind ! Où est-ce que je suis là ? Oh oui ! Espèce de lémurien trisomique ! Ah ah ! Bonjour, bonsoir à tous ! C'est Adrien. Ouais, lui-même. Incroyable, j'avais réussi à me faire bonir. Euh... Ça n'est absolument pas un sous-entendu sexuel. Bienvenue dans ce petit épisode d'AkaBoolCool. Aujourd'hui, troisième et probablement dernière apparition d'une très très vieille copine. Puisque c'est avec elle que j'ai démarré la chaîne. Et c'est presque à cause d'elle que j'ai démarré la chaîne. Ma UKBZ59. C'est parti ! D'accord ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, la VZ-59, quel gros morceau ! C'est effectivement un très gros bébé, et je l'aime. Elle est désormais en A1-11, et je l'aime quand même, et je la garderai quand même. Je m'en fous, je peux. Aujourd'hui, on va déjà en parler un petit peu, puisque je ne me souviens absolument pas de ce que j'avais fait dans le premier épisode. Sincèrement, aucun souvenir. Il faut dire, il y a eu une certaine évolution technique, entre le premier épisode et maintenant. C'est vraiment très drôle. C'est vraiment très très drôle. Alors c'est vrai que franchement, la 7,62, on ne l'a pas du tout. Ouais, bon, je suis toujours autant à 5, mais ça a un peu évolué. Donc, on va en parler un petit peu de cette bestiole, pas beaucoup, parce que je n'ai pas eu beaucoup d'infos dessus. Et puis, on va faire un petit test avec ça. Car le sagouin qui me l'a vendu, et Dieu sait que celui-là, c'est un sagouin, a fait un truc parfaitement inutile, totalement... Totalement inutile. J'ai pas d'autre mot, pardon. A fait un truc totalement inutile. Je pousse ça pour vous le montrer. Ici, normalement, il y a le mécanisme d'entraînement de la bande. Une fois que le piston est retiré et l'empreinte gaz bouché, il n'y a aucune foutue raison que ça se transforme en full ou même en semi. Quel était l'intérêt profond d'enlever le système d'entraînement de la bande bordel de merde ? Il faudrait que je vois si les gars qui ont créé ça, parce qu'ils existent toujours, ont un système d'entraînement. Parce que cette pièce, je pense, est démontable assez facilement, et donc changeable à mon avis. Il faudrait que je vois si j'arrive à la remettre dessus. Mais bref, on va quand même tester un truc vite fait. Donc j'ai une bande du KVZ-59. Et on va voir si, par le plus grand des hasards, j'arrive quand même à alimenter ça, même mal, avec une bande. Ce serait quand même drôle. Je vous rappelle que pour ceux qui ont toujours des A1-11 en catégorie C, c'est-à-dire manuel, vous avez le droit d'avoir les bandes à 10 coups. 10 coups max, c'est de la C. Alors, attendez, voilà. Donc ça, je passe là-dedans. Ils sont très gentils, les mecs. Ils ont mis le sens de l'introduction de la munition sur la box. Partant tout de même du principe qu'elle ne peut être mise que de ce côté de l'arme et que dans ce sens-là, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais bon, ok, mettons, c'est, voilà, les soldats, hein, encore une fois. Alors, je glisse tout ce bordel là-dedans. Voilà, 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 voilà. Donc là, j'ai ma clé. Qui ne doit pas tomber au fond. Voilà, on les emmerde. Je la mets à sa place. Et je doute sincèrement de pouvoir me servir de cette bande. Mais on va quand même tester. Ça me ferait rigoler, on va dire. Et puis bon, merde. Voilà, donc, je me suis mis des cibles désordonnées, histoire de ne pas trop me faciliter la tâche non plus, à 25, histoire de, voilà. Alors, donc, on enlève la sûreté, on appuie sur le déverrouillage de la poignée, on appuie sur la côte détente, on pousse la poignée vers l'avant, on lâche tout. Voilà. On entend normalement un petit clic. Et on tire. Voilà, le truc est prêt à faire feu. Et moi, non. Alors, peut-être comme ça. Je vais le tenir, on va voir. Je n'ai pas ma hausse. Je suis bien réglé sur 600. Je vais la tenir comme ça, on va voir si j'arrive à l'entraîner. Je vais me mettre sur celle d'en haut à droite. Ah, ça marche! Ah, 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 yes! Ah, ça marche! Déconne. Alors, ça marche avec la première. Est-ce que ça marche avec la seconde? Ah, oui! Trop cool! Ah, ben, voilà! Ah, c'est nettement moins chiant que d'avoir à se le taper à la main. Euh, ouais. Je suppose que je suis bon. Trop classe! Oh, putain, je suis trop content! Comment je n'y croyais pas? Oh, trop génial! Putain, trop bon! Trop cool! Alors, on ouvre ce bordel. Et du coup, je vais me faire une vraie bande, après tout. Donc, la UK VZ-59, car c'est son vrai nom. Universal Ni, Kulomètre Vzor 59. Donc, Universal Ni, bon, a priori, ça veut dire universel. Vzor, ça veut dire modèle. Chez eux. Je suppose que Kulomètre, ça veut dire mitrailleuse. À mon avis. Donc, réglementaire chez les Tchécoslovaques à partir de 1959. Elle l'est également chez les Tchèques et chez les Slovaques à partir de 1993. Et ces bandes sont pas trop chiantes à approvisionner, mais je ne vais pas vous dire que c'est un bonheur non plus. Donc, je tire de la surplus roumaine. Donc, produite évidemment par CZ. Elle fonctionne, comme je vous l'ai dit, par emprunt des gaz et avec une bande. Elle est équipée, comme celle-ci, d'un canon léger qui se retire très facilement en faisant ça. Voilà, là, je viens de déverrouiller le canon. C'est extrêmement pratique et c'est une des armes avec le nettoyage et l'entretien le plus simple que je connaisse. Le démontage est vraiment très simple, de tout, sur ce flamme-là. Comme vous avez pu le voir, l'alimentation, enfin, l'armement se fait en envoyant la poignée vers l'avant qui va se loquer sur la partie la plus à l'avant de la culasse et donc lui permettre de reculer. Et là, un joli cache-flamme chronique. Putain ! Et merde ! Heureusement qu'elles sont bien graissées. Elle est chambrée, celle-ci, en 7,62x54R, le 7,62, mode du Moisir Nagant, mais il y en a aussi vu en 308. Il se trouve que, comme je vous l'ai dit, elle a un canon léger, mais elle a aussi un canon lourd qui fait 10 cm de plus. Aïe ! Ah mais aïe ! Putain, je viens de me blesser avec une bande tchécoslovaque. C'est une plaisanterie. Ah putain, j'ai des bouts de peau partout sur les munitions. Merde. Donc. Ah et merde ! Putain ! Ah et re-belote ! Allez nique ta merde ! Je ne sais plus du tout où j'en étais, pardon. Donc blablabla, canon... Oui, canon lourd, qui fait donc 10 cm de plus, mais qui couplait... Voilà, un trépied, un affût, et bien 2 DCA, permet de transformer cette arme-là, dite universelle, je vous le rappelle, de la passer de mitrailleuse légère à mitrailleuse lourde anti-aérienne. Car elle est universelle, elle est polyvalente, et donc... Et donc, elle peut servir aux deux. On va finir par y arriver. Hop ! Sachant que c'est quand même... Ah merde, j'ai perdu la clé. Ah ! Envoie ma clé, merci. Sachant qu'avec le canon léger et à vide, elle fait quand même presque 9 kg, et avec le canon lourd et le trépied, elle s'approche très gentiment des 20 kg, c'est-à-dire à peu près le même poids qu'un PTRS. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment un bon... un bon... un bon... un bon morsif. Ah, putain. Ce qui fait que je sens que je vais encore me bloquer le dos et que je vais encore apparaître en vidéo en train de lutter pour ma survie. un petit casque. Pour l'instant, ça va, ça tire bien, ce machin. Vraiment, ça tire pas trop. Alors, allons-y, deux recherches. Hop ! Ah, mais j'en reviens pas que j'arrive à faire passer les mules. Ça, c'est trop bon, ça. Je comprends pas que j'y ai pas pensé avant. Alors... Ah ! Ah ! Ça, ça fait clic. Alors, ça fait clic. Allo ? Vraiment, il y a eu une merde. Comme disait John, effectivement, c'est un peu pour les officiers ce machin. Enfin, il faut avoir fait un peu de plus 18. Pour arriver à la faire marcher, ne serait-ce que deux minutes. Mais bon, je m'en tamponne. Je trouve ça drôle. Alors, allons-y. Joyeusement. Re-clic ? Oh, mais merde ! Bizarre, ça l'a pas fait tout à l'heure. Attendez ! Je fais un récent V, là, vite fait. Non, c'est une nouvelle variante. Il n'y a absolument aucun intérêt que je rechante ce truc. Alors, m'envoie le nœud, étant donné que j'en ai littéralement plus rien à foutre qu'un truc sur DMCA. Et je ne vois plus rien. J'ai de la buée sur les lunettes, putain. Voilà. Bon, allez. S'il te plaît, Bibiche. Marche. Ah oui, je l'assure, t'es. Hé, très bien. T'es bien, ça, Bibiche. T'es bien. T'es une bonne Bibiche. Ah, c'est vraiment pas facile. Ah, c'est vraiment pas facile. Putain, c'est un sel de fou, ça fait. Ah, j'espère que ma caméra ne va pas avoir de... de problème. Alors, c'est vrai que c'est quand même plus pratique avec la bande. Mais il faudrait un mec à côté, en fait, pour la tenir. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Alors, en fait, il faudrait un poids à accrocher à la bande. Yes, je vais dégommir une cible. Ah, c'est un merde. C'est un merde de choix. Putain, ça balance des étincelles, mais fort, là. Ok, donnez-moi de mes plus, je vais voir l'état de ma caméra, quand même. Parce que ça, ça m'inquiétouille très légèrement. Ok, bon, ça va. Alors, je sais du coup pourquoi est-ce que... Ah, putain. Alors, c'est assez désagréable, parce que, il y a ça. Voyez, ce truc-là, c'est fait pour le tenir comme ça. Oh, quoi que. Oh, ouais. Ouais, pourquoi pas. Ça m'aidera peut-être à tirer, justement. Donc, c'est assez désagréable, parce que je suis en Marcel et que... Et que, c'est pas tellement fait pour tirer en Marcel. Je reviens pas que ça marche en alimentation à la zob, comme ça. C'est vrai que c'est plus sympa que d'avoir à ouvrir et à chambrer une munition à la main comme on faisait avec John à l'époque. Ah, puis au moins, c'est... C'est pratique. On sait quand c'est la fin. Ah, ah, la vache. Ah, t'es une bonne bête, toi. T'es une bonne bête. Oui, oui, t'es une bonne bête. Oui, c'est qui, la bonne bête ? C'est toi, la bonne bête ? Ah, non, c'est marre. Alors, je me doute que ça vous passionne par les vaches. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien comme ça. Mais alors, moi, ça me fait rire. Et là, je... Ouais, clairement, je tire pour moi. Un truc comme ça... En plus, ça avait une portée théorique de 600 mètres et ça allait jusqu'à 2000. Là, je suis à... Oui, à 25. Ça n'a pas grand intérêt. Je la porterai pas... On va se faire encore ça un coup. Je la porterai pas aux 300 parce que ça fait un bruit de dingue et que les voisins vont finir par me tuer. C'est extrêmement bruyant comme flingue. C'est vrai que le fait qu'il ait carrément un haut-parleur vissé sur le canon ça aide pas. Mais je suis très très content que mon idée fonctionne. Ça, c'est géant, ça. Enfin, mon idée. C'est pas une idée de génie non plus. Ouais, d'accord. Mais c'est... Ouais. C'est assez cool. C'est bien comme bécane. Moi, j'aime bien. C'est fun. De temps en temps, vous voyez. Moi, c'est ce que je dis à tous ceux qui achètent notamment de la baie. la recette du bonheur. En B. C'est vrai que je vous en avais pas parlé quand j'avais fait la vidéo dessus. Mais c'est un truc qui m'est venu après. Faut toujours acheter au minimum trois catégories B. Donc, vous demandez à votre gentille préfecture trois catégories B1 parce que de toute façon, vous vous en foutez. Vous pouvez transformer des B1 en n'importe quoi d'autre. Vous achetez un petit 22 PA ou carabine. Vous vous en foutez. Vous achetez un outil de travail un 919 un 45 n'importe quoi. Le truc avec lequel vous allez tirer tout le temps pour vous entraîner pour vous améliorer. pour vous mettre un machin. Euh, merde. Oh, merde. Ah. On m'a ma clé. Et le gros barbare genre, je sais pas, Taurus Raging Bull en 454 un gros 44 de ses morts je n'en sais rien. Quelque chose, n'importe quoi qui va être fun à sortir 4, 5 fois dans l'année pour pas que ça vous coûte trop cher et qui va vous rappeler que vous êtes en vie. Et ben voilà. Moi, ça, c'est mon gros bruin qui me rappelle que je suis en vie. Je ne vois plus rien. J'ai de la buée plein ma lunette. Et il y a une certaine dose de fumée parmi l'occasion. voilà. Et voilà. Fini. C'est rigolo. Elle est rigolote ma petite barbare à moi. Elle est surtout putain de lourde ma petite barbare à moi. Mais bon, allez. Bon ben voilà. Écoutez, c'était un Acapulcule Acapulcule-esque. C'est-à-dire, on parle pas trop, il n'y a pas trop d'infos, il n'y a pas trop de machins. Mais on s'en fout. C'est fait pour ça un Acapulcule. Allez, je vous dis à très bientôt. Moi, je vais aller transpirer ailleurs, manger des légumes, bevez beaucoup d'eau parce qu'il va faire chaud sa mère. Enfin, quoique, quand cette vidéo sortira, on sera déjà probablement en hiver. Mais c'est pas grand. Amusez-vous bien, mangez des légumes, bevez de l'eau. Ciao.